LNC, l'immanquable grande gueule. Je crois qu'en effet, le fait de dire que par exemple une personne serait riche et aurait beaucoup d'argent parce qu'elle est juive, ou de dire que parce qu'une personne est corse elle serait paresseuse par exemple, ou parce qu'elle serait d'origine africaine... Vous avez déjà dit ça, vous vous dites que vous étiez paresseuse ? Non, j'avais dit à moi parce que je ne suis pas dans cet ordre-là, mais effectivement ce sont des choses qu'on entend. Dire que les Arabes sont voleurs, dire que les Africains sont habillés comme dans un cirque, oui, je crois que ce sont des paroles qui sont profondément racistes. On a droit de porter comme une critique sur la tenue vestimentaire d'une ministre ou d'un ministre ? Bien sûr, mais pourquoi rappeler qu'elle est d'origine sénégalaise ? Pourquoi rappeler qu'elle a eu la nationalité française il y a trois ans collée à cette critique-là ? C'est comme pour le sexisme, on a le droit d'être en désaccord avec des femmes politiques, on a le droit de les critiquer, on a le droit de débattre, à coller cela forcément à l'origine ou au genre ou à essentialiser une personne de la sorte, je crois que ça n'est pas souhaitable. On connaît bien les questions de discrimination antinoise. En accolant sénégalaises à côté, c'est ça le problème. Mais déjà là, je trouve ça un peu hallucinant, pardon, mais qu'on soit dans un débat pour savoir si c'est saillant ou pas. Pour moi, on peut avoir un débat de fond, si on peut être en accord ou en désaccord avec la politique du gouvernement, dont Sibeth Ndiaye porte la parole, qu'on ait un débat pour savoir si elle est mieux en robe ou en pantalon, si elle est mieux avec des tresses ou les cheveux lâchés. Je trouve ça un peu hallucinant. Et d'ailleurs, on ne l'a jamais sur les hommes, pardonnez-moi, je ne veux pas faire la féministe de service. Parce que c'est un uniforme des hommes, c'est le costume. Non, pardon, c'est faux. Vous avez eu énormément d'événements politiques dans lesquels vous aviez, par exemple, des responsables politiques, des ministres importants qui étaient en jean, qui étaient avec des chemisettes courtes, etc. On n'a jamais eu ce débat sur eux. Ah si, François Ruffin, à l'Assemblée nationale, qui a été rappelé à l'heure. Son maillot de Saint-Étienne. Qui a été rappelé à l'heure, François Ruffin. La question, c'est que dans l'Assemblée nationale, vous n'avez pas le droit d'avoir des vêtements avec des messages politiques. Si demain, je vais arriver avec un t-shirt, avec un rainbow flag, et avec écrit « Dépénaliser l'homosexualité partout dans le monde », je vais avoir un rappel à l'ordre. Parce qu'on ne peut pas avoir de messages politiques sur soi. Néanmoins, là, à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de codes. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde les respecte bien volontiers. 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule